C'est de la grosse déception parce que là on en parlait avec Enzo et c'est vrai qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se retrouver sur une finale mondiale. Donc là d'abord c'est de la déception d'avoir perdu. Après oui je veux bien que tu enlèves ta main de mon épaule. Après voilà avec du recul c'est une belle fin de saison, champion d'Europe, vice-champion du monde et ça nous place très bien pour les Jeux aussi donc voilà. Il faut savoir que l'an dernier les championnats d'Europe et les championnats du monde se sont très mal placés pour nous. On finit 4e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. Ça nous a pris du temps de nous reconstruire, on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup communiqué entre nous. Ça nous a pris presque 8 mois pour remonter sur un podium international au Caire, sur la coupe du monde du Caire. Là avant les grands championnats si on nous avait dit qu'on ramènerait deux médailles dont un titre au championnat d'Europe on aurait signé tout de suite. Avec le recul, c'est vrai que comme Max le dit le bilan comptable il est génial en vue de qualification en proches aux olympiques. Championnats d'Europe, 1ère nation européenne, 2ème nation mondiale, ça nous place dans une très bonne position dans l'optique de la qualification proches aux Jeux. Donc voilà, après coup à chaud on vous parle avec un peu de déception mais voilà, c'est quand même une belle campagne. Mais je suis vraiment content et fier d'avoir partagé cette médaille avec mes trois coéquipiers. On s'entend très bien, sûr, hors de la piste, on est amis dans la vraie vie donc cette médaille a beaucoup de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio